Bonsoir. C'est quand même que je termine et vraiment, après tout ce que tout le monde a dit, je te sens que j'en ai beaucoup moins à écouter. Je ne suis pas élue, je ne suis pas chef, je suis traductrice, je ne parle pas les langues d'automne non plus, c'est vraiment un vrai français, parce qu'au Québec, les communautés des Premières Nations, on dit qu'on ne voit sans d'être en profonde du Québec, c'est-à-dire qu'ils demandent que les documents qui viennent d'automne ou qui viennent d'autres communautés soient traduits en français, évidemment, pour favoriser leur compréhension. Alors, moi, c'est l'expérience que j'ai. Depuis 99, j'ai travaillé, du temps que j'ai le droit dans l'Ardané, j'ai commencé à travailler avec les Premières Nations, j'ai remplacé quelqu'un qui est venu pour faire la prise de l'ordre. Et je me suis trouvée embarquée dans le dossier de la sécurité du revenu avec la Commission de la santé des services sociaux des Premières Nations, du Québec et du Québec. Et j'ai développé des liens limités avec les gens qui étaient d'autres, j'en suis venu à connaître cette famille aussi, j'ai travaillé comme traduitrice par voie de la Commission elle-même, aux services sociaux, aux communications. Alors, c'est vraiment, tu sais, c'est juste un mémoignage que je viens de vous faire de ce que j'ai vu, de ce que je pense. Alors, moi, dans ma vie, il y a trois choses qui valiment, je suis très frustrée sur les Premières Nations. Pour moi, je ne pourrais pas ne pas être engagée dans mon travail. Et en étant maintenant au travail avec les Premières Nations, je me sens engagée, j'apporte quelque chose pour améliorer une situation qui n'est maintenant pas possible. Et il y a la politique, évidemment, comme Andréa disait, je suis candidatae du Bloc, dans le conflit du Bébarque, en région de Québec. Et je suis candidatae parce que je crois que le peuple est souverain. Et le dossier de l'étude au Québec m'inquiète particulièrement parce que ce que je vois, c'est que les Québécois s'opposent en majorité, des Premières Nations, c'est rose aussi. Et quand même, il y a beaucoup de parties qui prévoient de l'imposer, puis creuser, puis ça va rester là. Alors, c'est vraiment ma première motivation pour présenter mon Bloc. Je m'impose vraiment à ça parce que je crois que le peuple est souverain. Je veux revenir en dessous. Je suis sûre, je vais faire le 340, mais j'ai pris des notes pendant que les autres, après, je voulais réagir à quelques choses qui ont été dites. En tant que Québécoise, quand on travaille de près des Premières Nations, on développe une espèce de… plus on en apprend. D'abord, quand je suis arrivée dans le milieu des Premières Nations, je ne connaissais rien. Je ne savais pas qu'il y avait des institutions. J'étais vraiment de la Québécoise ou de Québécois, tu sais, qui ignore absolument tout. Je ne savais pas qu'il y avait des communautés, je ne savais pas qu'il y avait des nations. Je commençais à dire « Village, je vois, Québec, point final ». C'était tout, tu sais. Alors là, je partais de loin. Puis, au fil des ans, à force de travailler dans différents dossiers, maintenant, je traduis beaucoup les résultats d'enquêtes en santé et en services sociaux. Des enquêtes qui sont mises par les Premières Nations pour les Premières Nations. Évidemment, bien, ça donne accès à… tu vois, c'est quoi le secteur des communautés. C'est assez indépendant. Et on développe de la honte, aussi. Donc, on ne peut pas dire de parler de culpabilité, culpabilité, pardon, culpabilité, culpabilité, culpabilité de personne. Ça vient de tout ça. J'ai d'autres collègues québécois qui travaillent aussi de près avec les Premières Nations et on développe ça pour qu'on a de la honte. Moi, je ne suis pas directement responsable. Il y a quelqu'un dans les anciens qui est responsable. Je pense que par complicité. Et on se pose beaucoup notre question sur… de questions sur… j'appartiens où, moi, dans le territoire? Est-ce que j'appartiens ici? Je peux-tu être en train de passer de… tu sais, d'où je viens, finalement? Je ne vois pas de ménager. Je ne vois pas de ménager en France. C'est carrément que j'appartiens beaucoup. Alors, j'étais contente d'entendre Constance qui disait tout à l'heure, « Ah, bien, quand même, comment ça se fait qu'ils se préoccupent d'environnement comme ça? Il me semble, tu sais, on a des luttes communes. » Et puis, il y a des films qui sortent, des choses. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Québécois qui se posent ces questions-là. Parce qu'il y a un film, par exemple, qui est sorti, qui s'appelle « Québécoisie ». Je ne sais pas s'il y aura eu l'occasion de le voir. Mais l'empreinte, plus récemment aussi, que je n'ai pas oubliée, mais j'ai entendu beaucoup de gens, qui vont dans le sens de sur les Québécois qui se posent des questions de « Est-ce que je fais ici? » « Est-ce qu'on a des choses comme ça? » Je parle parce qu'on est médecine, mais bon, je ne suis pas du tout une scientifique, mais je regarde dans ma famille. D'autres aussi, on est observé dans le bois et on en retire du bien-être. « Est-ce que c'est une forme d'utilisation du territoire de personnes et de premières nations? » Je pense que, d'après ce jour, par rapport à la réconciliation, la situation du Québec, la situation des premiers peuples, moi, j'y crois. Je pense que tout est possible dans ma vie. Quand on veut quelque chose, je pense que tout est possible. Évidemment, je ne vais pas trop s'il y aurait des questions sur « Qu'est-ce que les articles politiques, quand je suis affinée, ont fait dans ce sens-là? » J'ai fait un petit peu de recherche, maintenant, très, très brièvement. C'est sous le pécu que la Convention de la Bay James du Nord-Est, du Nord-Québécois en 75, ensuite de ça, la Convention du Nord-Est-Québécois en 78, la Télébrale en 2002. C'est des petits pas, les premiers pas. Les réalisations du Bloc, en fait, évidemment, le Bloc n'a jamais vu comme dans l'Afrique, n'a jamais vu dans les pas et dans les choses plus concrètes qui ont été faites, peut-être qu'il y a une réparation, l'évitation, soumise les droits des peuples autochtones, le Bloc fait accueillir tout de suite. Et là, j'avais noté, le Bloc remet droit à la supran-territorialité des Autochtones, c'est-à-dire, par exemple, comme dans le cas d'Aquais-Sassiné, qui chevauchent deux provinces, deux pays. Et, tout à l'heure, je pense à Anglès aussi qu'ils disaient ça, on reconnaît le droit, puis je me dis, ouais, mais j'espère que les premières relations s'en fichent un peu, mais comment ça se fait qu'il faudrait qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas le droit, j'espère que quand ils vont décider de prendre quelque chose, ils vont prendre ça, attendre notre permission, tu sais. Donc, on dit ça, c'est des principes, mais, comme ça le sait pas, mais il est une de mes idoles, quand il déclarait la souveraineté du territoire aducanais, qu'est-ce qu'il va se passer après ça? Je pense que si t'avais fait un appel à des Québécois, je serais avec aussi, tu sais, pour... Je trouve ça totalement inspirant que quelqu'un dise, écoute, nous autres, on est un peu, puis ça, c'est notre territoire, puis on est souverain ici, point final, on n'attend pas que quelqu'un nous dise, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit, non, tu sais. Mais je continue avec le Bloc québécois de l'usiste, puis concret. Bon, le Bloc a aussi déposé un projet de loi pour hausser le financement de l'éducation dans la nation. Le Bloc a participé à différentes activités. Entre autres, un séminaire mondial autochtone, en 2010, qui se tenait « Dans nos choix de vie, qui est le territoire, on en reste de chiffres de vie » sur la protection du territoire et l'obligation autochtone. Dernant plusieurs communications, en revue aux revendications des Premières Nations, les communiqués, les lettres de motion, les interventions en chantier, les rapports, les points de presse. Et le Bloc prévoit aussi que les nations autochtones, les Premières Nations et la Nation Inuit seront les peuples fondateurs d'un éventuel Québec souverain, avec le peuple québécois. Je suis convaincue, puis je sais qu'il y a des intervenants qui disaient, dans du dernier temps, « Non, il n'y a pas eu de communication, il n'y a plus de lien avec les Premières Nations. » Ça veut une aberration. Je ne pense pas que le projet d'un Québec souverain est possible sans qu'on travaille ça ensemble, sans qu'on se soit ensemble et qu'on dise qu'on cohabite sur ce territoire-là. Comment est-ce qu'on veut ce territoire-là? Comment est-ce qu'on le voit? Qu'est-ce sorte de développement dans les lieux? On a des lieux communes, comme je le disais tout à l'heure, on s'entend que le projet d'un peu de bon sens. Le projet d'un peu de ça, comment on le développe? Est-ce qu'on peut le développer? C'est où la limite du développement? Dans mon travail au travail de la déprimantation, ce que j'ai vu trop souvent, c'est des nouveaux programmes du fédéral, des nouveaux programmes du provincial, qui sont développés par des grands spécialistes, qui sont envoyés dans les entités autochtones, ou même dans les communautés. Ils ont deux semaines pour réagir, dire au gouvernement si ça va aller au ton allure, deux semaines pour expliquer ça à leur monde. Quand ceux de ceux qui sont pris de la réédition de comptes, la production de rapports, le passé de ressources, c'est beaucoup plus que l'obligation de consulter les Premières Nations. Il faut qu'on soit partenaires du développement du Québec. Ça ne sera pas possible sans ça. Je pense, par ailleurs, qu'on a beaucoup de réflexes colonialistes à la collégie. Quand on dit qu'on va avoir des Premières Nations comme partenaires, je disais dans un document du Parti québécois, qu'on mettrait sur pied un forum pour discuter. Je me disais, ok, c'est ça. Le gouvernement va décider du format, du temps, et comment ça va se passer. Ce n'est pas très partenaire, ça. Ça, c'est chez lui que toi, comment faire. Ça, c'est quand même quand tu organises tes enfants. Alors, si on veut vraiment être partenaire, il va falloir s'asseoir avec eux autres, prendre la table et dire, ok, comment on s'y prend. Qu'est-ce qui fonctionne pour les deux? Et tantôt, dans ma présentation, quand on me présentait, j'ai tenu à mentionner que ce livre-là, Peut-être voir les droits-ils-là, Thaïa, qui est en fait, que je ne prononce pas comme il faut, le dit tout à l'heure. C'est un intellectuel mouac, qui enseigne encore plus britannique. Et j'ai assisté à une de ses conférences un jour, et il disait, alors, j'aimerais commencer quelqu'un traduit un livre. J'étais là, après la conférence, et effectivement, j'ai traduit son livre. Et ça a été un point tournant pour moi dans plusieurs réflexions. Entre autres, par rapport au leadership, parce qu'il parle beaucoup de tout genre de choses, de comment ça se passait dans le temps, et traditionnellement, je dois le dire. Et il parle du leadership, de... Puis là, ça rejoint moi les convictions de souveraineté du peuple, parce que ce qui explique, c'est que traditionnellement, un leader ne pouvait pas imposer quelque chose. Et de là, vous met l'art oratoire des chefs occultons, d'être capable d'exposer pourquoi, selon lui, quelque chose était meilleur, et qu'il était préférable comme orientation, mais il ne pouvait pas imposer des choses à sa communauté. Il devait en discuter, en parler, et il y avait du temps qui était pris. Et là, je fais le lien avec... Tantôt, je te mentionnais le séminaire pour dire que le docteur, quelqu'un d'un porte-parole du peuple avait participé. C'est un endroit où je suis allée aussi. Moi, j'ai monté un projet avec les jeunes, qui s'appelait « Littérature et prise de parole ». Et c'est un ancien, c'est un traditionnel, c'est un territoire plus traditionnel. Et c'est un ami à moi, Serge Hachény, qui l'exploite avec un Québécois. Et c'est un lieu très, très particulier, parce que les séminaires nordiques autochtones, entre autres, s'il y a un endroit où toutes sortes de monde se retrouvent, des élus autochtones, des élus québécois, des experts, des citoyens, des membres de communautés, et là, t'es hors du temps. Pour être allée, là, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. T'es complètement déconnectée de tout. D'abord, il n'y a pas d'un caméra qui a rentré là. Et t'es dans un territoire tellement vaste et tellement riche et portable. Et là, il y a des discussions qui se tiennent. Alors, quand on pense aux particuliers qui disent « Bon, on va installer, on va faire la lecture bien sur l'homme », je me dis « Bon, mais pourquoi on ne pense pas à des choses comme ça aussi? » Alors, en visager à Québec souverain, où on serait partenaire, ça voudrait dire aussi que, bien, que ça se peut qu'il y en a qui sache mieux faire les choses que vous autres, et d'apprendre et de faire les choses ensemble. Il y a beaucoup de reconnaissance, ça a été mentionné aussi, beaucoup de reconnaissance, je l'ai vu, je l'ai constaté moi-même. Beaucoup de manque d'information. Ça va être nécessaire, un jour, de réécrire l'histoire du Québec avec les Premières Nations. Moi, j'ai des enfants qui apprennent dans les livres, de contradictionner des femmes, de contradictionner des hommes, et après ça, il n'y a pas grand-chose dans les livres. Alors, ça va être nécessaire d'ajouter ça, de bonifier ça avec, évidemment, les Autochtones. Je pense que c'est Viviane qui disait que c'est votre responsabilité de parler de ce que nous avons parlé ce soir. Et j'ai envie d'insister aussi, parce qu'il n'y aura pas de changement possible sans que ça passe par la base. Les leaders vont vous dire n'importe quoi, si les gens, chacun de nous autres n'est pas conscientisés à l'importance du rôle que chacun de nous joue dans le rapprochement des peuples, on ne s'en sortirait pas. Les choses qui sont imposées par le haut, ça ne mène pas bien à l'accord. C'est surtout pas durable. J'insisterais là-dessus, sur le rôle qu'on a chacun à partager les connaissances qu'on a, qu'on acquiert au fil du temps. Soit en entendant des paroles comme ce soir, ou des invités comme ce soir, ou en travaillant avec des formations, ou en allant dans les communautés. Je me pose parfois des questions, je dirais moi, ma volonté, mais je me pose parfois des questions sur la volonté politique aussi, même les formations politiques auxquelles j'appartiens. Il vient de mentionner les gens qui ont commencé les sous pour le point de temps. Je pensais, moi, aux vigiles qui ont lieu pour être félicite. Je suis très contente qu'il y ait des vigiles et qu'on s'en utilise les gens. Par ailleurs, il y a des communautés comme Kiti Sakik, qui vivent vraiment dans les conditions du diamant, et il n'y en a pas de vigiles pour Kiti Sakik. Comment ça s'est fait? Juste parce que c'est trop loin d'une journée. Je sais pas. Les femmes autochtones disparues et assassinées. On en a parlé beaucoup, on en entend moins. Les vagues de suicides parfois dans les communautés autochtones. On n'en entend pas beaucoup parler. Le gouvernement ne réagit pas au niveau. Le surpoplement dans les logements. Je pense juste aussi d'imaginer si toutes ces choses-là, c'était à des lunettes qui arrivaient au Québec. Toutes les mesures d'urgence qui se répètent ici. Je pense que c'est important de faire entendre sa voix qui est obligée. Je crois normalement que c'est possible de réconcilier la souveraineté autochtone et la souveraineté du premier peuple de la souveraineté québécoise. On cohabite déjà sur le territoire. Il y a 56 % des Autochtones, selon les statistiques, qui habitent en milieu urbain, soit établis ou de passage. Ça, les gens ne savent pas. Mais déjà, on vit plus ensemble qu'on parle de ce que la majorité des gens pensent. Je compterais en volant... En fait, non, je veux pas compter, mais je veux remettre sur quelque chose que Ben disait. En fait, la majorité du territoire du Québec n'a fait l'objet d'aucun traité à l'art. Ben disait qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est un débril. J'espère beaucoup que c'est un débril. C'est vraiment... C'est comme si vous arriviez chez votre voisin et vous vous installez là, puis au bout de 200 ans, 300 ans, 400 ans, finalement, c'est tellement loin que vous êtes chez vous, c'est ce que vous voulez. C'est important qu'il y ait des clarifications sur les droits. Que ce qui est dû leur revient. Et je pense qu'à partir de là, on pourra penser à un projet de Québec souvent. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est très bien. C'est tout. C'est tout. – Sous-titrage FR 2021